Je vous présente Amaharetz, on sait tous ou à peu près ce que c'est, ce que c'est qu'un Amaharetz et qu'est-ce qu'un Amaharetz une personne ? Un Ignard, en général Amaharetz, c'est des Ignards, qu'est-ce qu'ils ont à faire ? Pourquoi eux, ils doivent faire cette exécution finale d'un fauteur de cet ordre-là ? C'est surprenant. Rashi explique que ce n'est pas d'un Amaharetz, d'un Ignard qu'il s'agit, un Ignard n'est pas appelé à faire ce genre de choses, il s'agit d'autres choses. Et Rashi est surprenant et justement dans notre contexte, dans le contexte dans lequel on voulait dire quelques mots. Rashi dit Amaharetz, c'est quoi ? Am, Am, Dabarakher, Am-Shatidim, Lira-Sheta-Aretz. Le peuple qui est destiné, ou qui va à l'avenir, hériter de la terre. Amaharetz, ce n'est pas le Lignard, c'est le peuple, les gens, ce peuple qui va hériter de la terre dans l'avenir. Quel est le rapport ? Pourquoi est-ce qu'effectivement, ici dans le passeau, pourquoi est-ce que dans ce verset, le verset vient et dit, le peuple qui va hériter de la terre, c'est lui qui doit s'occuper d'exécuter cette personne qui a commis une telle faute ? Pourquoi les gens qui vont hériter de la terre, quel est le rapport ? Pourquoi ? Le Rav a lu le passout de la paracha de Kedoshim, en lequel il est écrit que si Hasbechalom, une personne ose sacrifier son fils à l'idole Moler, alors cette personne-là, qui a sacrifié son fils à l'Avodazara, sera lapidée. Et qui est-ce qui va l'exécuter, qui est-ce qui va lapider ? La Torah dit, le peuple de la terre, vont le lapider avec des pierres. Alors, l'expression, c'est une appellation que nous connaissons pour désigner l'ignorant. Un homme ignorant, comment on l'appelle ? Hama Haaretz, le peuple de la terre, il ne pense qu'à la terre, la terre, la terre, il n'y a pas d'intellectualité dans sa vie. Mais ici, Rachid nous explique différemment. Ce terme de Hama Haaretz ne veut pas dire des ignorants vont lapider cet homme qui a sacrifié son fils au Moler. Il s'agit du peuple juif qui est destiné à hériter la terre d'Israël. Hama Haaretz, le peuple juif est le peuple qui est destiné dans le futur à hériter d'Eretz Israël. Alors, le Rav, l'Afkan Shalita, a posé la question en disant, mais pourquoi est-ce que spécialement, par rapport à ce sujet de l'exécution à mort d'un homme qui a sacrifié son fils à l'Avodazara, au Moler, la Torah a employé ce terme de Hama Haaretz, le peuple qui, par le mérite de ses mitzvot, héritera de cette terre. Je crois que c'est une introduction très forte au sujet qui nous concerne tous, puisque quelque part, on a tous vécu à l'étranger. La preuve, c'est la langue dans laquelle je m'adresse à vous. Et pour nous tous, chacun pour ses raisons, pour nous tous, il y a quelque chose qui s'est passé, qui nous a amenés à venir en Eretz Israël et à nous installer dans la Terre Sainte. Donc, nous sommes tous, quelque part, faisons partie de ce mouvement, celui qui consiste à venir en Eretz Israël. Mais, la question est tout de même à réfléchir, quel est le sens de ce que nous avons fait ? Chacun a ses raisons, ponctuelles, personnelles. Quel est le sens ? Quand on se tourne dans l'histoire du peuple juif, et l'histoire de mille, deux mille ans, depuis que la question s'est posée, depuis que le peuple juif a été envoyé en exil, on s'aperçoit que c'est un mouvement, on s'aperçoit que c'est une envie, on s'aperçoit que, dans le fond, le peuple juif, depuis lors, le veut. Pense, réfléchit, prie, agit, pour revenir vers la Terre, pour revenir vers sa Terre. Dans le fond, pourquoi ? Dans le fond, qu'est-ce qui amène cette succession de périodes, où non seulement les gens priaient, on a tous prié, trois fois par jour, pour le retour à Sion, mais encore, il y a eu des périodes plus fortes, des périodes moins fortes, ça a toujours été comme ça, des périodes où, parce que ça c'est vrai, l'histoire pouvait y aider, et nous y aider, des périodes de calme, on y pensait moins, on s'installait, on se sentait bien à l'aise là où on était, les périodes moins calmes, les périodes plus difficiles, et bien, on se disait, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on a besoin ? À quoi bon lutter là où nous sommes, pour subsister, pour vivre ? Des fois, c'est même pour survivre. Pourquoi ne pas faire être, vivre en Eretz-Israël ? Ce qui est intéressant, c'est de constater que, dans les périodes les plus fortes de notre histoire, quand le peuple juif a effectivement réalisé ce rêve, quand effectivement les juifs sont venus en Eretz-Israël, ils l'ont fait envers et contre tout. Ils l'ont fait dans des conditions qui étaient souvent terrifiantes. L'histoire prouve que, dans les grandes aliotes, et les gens le savaient, certainement, combien sont partis, combien sont arrivés ? Ils sont partis, mille, ils sont arrivés, cinq cents, trois cents. Les gens savaient, et qu'est-ce que sont devenus les sept cents autres ? Les gens ont disparu. Les gens sont souvent morts en route. Et ils le savaient, ils savaient pertinemment que ce ne sera pas facile. Ils savaient pertinemment que venir en Eretz-Israël, ça signifiait un effort immense. Un effort immense. Dans des périodes où la sorte n'était pas, je ne sais pas si elle est aujourd'hui, je crois. Dans des périodes où, réellement, il n'y avait pas de possibilité pratique de vivre en Eretz-Israël. Qu'est-ce qui s'est passé chez ces gens-là ? Et ces gens-là, c'est tout le peuple juif pendant 2000 ans. Les grandes aliotes, les grandes périodes, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu des très grandes périodes d'aliotes, du temps des richonimes, du temps des donomètres médiévaux, du temps des valetosphotes. N'oublions pas, les tosaphistes, n'oublions pas que 300 d'entre eux sont venus avec femmes et enfants, famille et tout, disciples et autres, et se sont installés à Ako, à Saint-Jean-d'Acre. L'aliat de Rabbi Yuriel de Paris, sans doute, qui sans doute est arrivé jusqu'en Eretz-Israël, c'est une aliat importante. importante, 300 ballets tosaphistes, 300 tosaphistes, c'est énorme pour l'époque. Mais les conditions, et ceci dit, ils l'ont fait avec une messiroute, une fêche fantastique, inouïe. Ils ont fait des choses qu'aujourd'hui, quand on vient, on prend l'avion, ça prend 4 heures, on arrive ici et puis on y est. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de gens qui ont traversé l'Europe entière, ça prenait 6 mois, et encore une fois, une partie d'entre eux ne sont jamais arrivés. Rabbi Yuriel de Paris lui-même, il y a un peu de discussion pour savoir si effectivement il est arrivé en Eretz-Israël ou s'il n'est pas mort en route. En tout cas, il s'agit de gens conscients et de gens motivés qui ont vraiment été bossés en repêche, qui vraiment se sont dévoués, s'ils sont mis corps et âme pour arriver en Terre Sainte. Dans le fond, pourquoi ? Macara, qu'est-ce qui s'est passé ? Quel était leur motif ? Quelles étaient leurs raisons ? Il y aura la même chose plus tard, n'oublions pas, et je pense que c'est une chose sur laquelle il faut beaucoup insister, ce sera vrai 100 ans plus tard, quand il y a une nouvelle grande alia qui se fait, bon, elle est 150 ans après, c'est après l'expulsion des Juifs d'Espagne, Swap, et que les Juifs n'avaient pas grand-chose comme choix parce qu'ils étaient de toute façon vidés de leur pays où ils avaient vécu depuis 1000 ou 1200 ans, Swap, mais le fait est qu'ils sont venus dans l'endroit qui était le plus difficile, celui de la Terre Sainte, où la vie n'était pas du tout, n'était pas facile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui les a motivés ? Qu'est-ce qui les a motivés ? Ensuite, on aura aussi les disciples du Baal Shem Tov, là on est déjà dans une période plus récente, fin du XVIIIe, où la même chose se reproduit, il y a un grand mouvement vers le reste Israël, c'est vrai que sur place, il y a eu des massacres et des pogroms terribles, mais d'un autre côté, ils sont venus dans des conditions, sans avoir des conditions, ils sont venus avec M. Routnefesh, avec un dévouement fantastique, il en sera de même pour les Talmidim du Gaon de Vilna, qui sont venus, eux, au début du XIXe siècle, là aussi, il n'y avait pas de structure, il n'y avait rien. Makara, comment on peut comprendre ces mouvements-là ? Qu'est-ce qui les a attirés ? Qu'est-ce qui les a amenés à faire cela ? Et, encore une fois, on n'a vraiment pas le droit d'oublier notre histoire, c'est l'histoire glorieuse du peuple juif, qui tout le temps vivait, aspirait à venir en Terre Sainte. On ne peut pas oublier, négliger, nier la réalité. Les réponses ne sont pas à discuter, sont à voir. Avant de venir, je regardais un travail d'un historien religieux important. Lui, il disait, lui, sa théorie consiste à dire que l'idée des gens, le truc des gens, c'était l'avenue du Mashiach. L'avenue du Mashiach. Ce qui les a poussés à venir en Eretz-Israël, c'est l'idée qu'en venant en Terre Sainte, on fera venir le Mashiach. Ça fait partie des conditions de l'avenue du Mashiach, et à nous de jouer, d'agir pour venir en Eretz-Israël. Possible. Possible que ce soit, il y a des preuves à ça. C'est clair, c'est vrai. Mais combien c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai jusqu'au bout ? Est-ce que c'était leur unique aspiration ? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Mais le fait est que ça fait partie de leur volonté. Ce qu'ils voulaient, c'est, ce dont ils étaient sûrs, ils avaient même des maîtres kabbalistes qui disaient, c'est clair, c'est net, c'est marqué. Bon, en tout cas, une aspiration messianique, on va venir en Eretz-Israël, le Mashiach, c'est une des conditions pour que le Mashiach revienne. Possible. C'est possible. En tout cas, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils voulaient quelque chose de très grand. Ils voulaient quelque chose de très fort. Ils voulaient effectivement faire avancer l'histoire du peuple juif, faire amener le Tikkun à Shalem. C'est une réalité qui est évidente, d'amener effectivement le peuple juif et le monde entier, avec cela, à son Tikkun, à ce qu'on attend de lui, à ce que Hachem veut de nous, comme étant le but final, celui de pouvoir voir dans le monde entier, la force d'Hachem, la royauté d'Hachem, et de changer toute l'histoire du monde, qui enfin arriverait donc à son apogée, à son moment le plus fort. C'est une des idées, elle est probable, elle est possible, c'est vrai. Deuxième possibilité, quand on voit un peu les textes, surtout des grands maîtres du temps d'Héry Chonil, c'est aussi la possibilité pour les gens qui aspiraient à venir en Eretz Yisraël, c'est la possibilité d'arriver à une autre avoda, d'arriver à un autre niveau dans son travail personnel. Et on sait, les kabbalistes nous disent, nos sages nous disent, on sait que chaque pays a ses microbes, ses microbes, c'est des choses qu'on comprend bien aujourd'hui, chaque pays a ses microbes propres, sont ces petits points noirs qui font, qui influencent, qui influencent notre vie là où nous sommes. Mais c'est une réalité quand on est dedans, peut-être qu'on n'en est pas tellement conscient, quand on essaie un peu d'en sortir, peut-être qu'on commence un peu à l'entrevoir. Chaque pays a ses cojotes, ses forces, ses forces de pureté. Bon, je crois que dire sur la France qu'elle a des forces de pureté, c'est un peu difficile, un peu difficile à accepter. Elle a surtout, elle a surtout ses forces négatives. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité de laquelle ces gens-là, dans leur haut niveau, voulaient s'enfuir. Ils ne voulaient pas rester dans cette Touma, dans cette impureté de l'étranger, et voulaient s'approcher de l'endroit où la seule force spirituelle qui règne, c'est celle du Ribbonoche-Lolam, celle du Maître du Monde. Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que, quand on est à Israël, il n'y a pas d'autres forces. C'est évident que c'est faux. Au haut, c'est évident que c'est faux. Mais, il empêche que, leur volonté était de fuir, en tout cas, de l'impureté de l'étranger, et d'arriver dans la Terre où, les yeux d'Hachem se dirigent vers la Terre Sainte, du début de l'année à la fin de l'année, il y a des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a une Ashgaha qu'on ne trouve pas ailleurs, il y a une Ashgaha, une présence d'Hachem, et peut-on trouver de meilleures preuves que celles de la vie courante en Terre Sainte ? Déjà, je suis à Netanyah, peut-être qu'il faut le rapporter, il y avait un Juif qui est au nord de la ville, après la Shoah, a construit un quartier, tout un quartier. Il s'appelait le Rabbi de Sanz. Quartier de Sanz. Le Rabbi de Sanz, une fois, a rencontré Moshé Charette, c'était le premier ministre, et il lui a dit, dans le fond, soyons sérieux, soyons sérieux, on est en RS Israël, mais réfléchissons un peu. De quoi on parle ? On parle d'un petit pays avec 5 millions d'habitants. C'est grosso modo le ghetto de Varsovie, ce n'est pas beaucoup plus grand, avec autour un petit milliard, un milliard, enfin plus, un petit milliard d'ennemis. Un milliard. C'est pas... C'est pas... On peut faire des calculs, d'ailleurs, de pourcentage. un milliard d'ennemis contre 5 millions de juifs. C'est pas... C'est pas évident. Mais quoi ? Nous sommes tous convaincus, nous avons tous confiance dans la main d'Hachem. Nous avons tous confiance dans la main d'Hachem. Et si on n'a pas confiance dans la main d'Hachem, on n'a rien à faire ici. C'est évident que tout ceci ne tient que par la grâce divine. Bon, il a ajouté un mot, il a dit, bon, nous on fait un peu l'hémisphote, on respecte la Torah, on a de quoi, on a de quoi s'agripper, sur à quoi s'agripper, mais toi. Bon. OK. Bonne question, grande question. En tout cas, si déjà je suis à Netanyah, autant le citer, je pense que c'est un point important. La vie en Érasse Israël, elle existe, elle est possible par la grâce divine directe. Il n'y a pas d'autre explication possible. C'est vrai qu'on est fort, c'est vrai qu'on a une armée, c'est vrai que, il suffit d'avoir tellement peu de choses que l'archemise continue à nous accorder sa grâce. Et on le voit, on le voit tous les jours. Et c'est un point auquel il faut bien penser, bien l'intérioriser. Nous sommes ici, nous vivons ici par la grâce divine, c'est Hachem qui nous permet de vivre ici au quotidien. Au quotidien. Donc, il me semble que c'est le deuxième point de ce que ces gens-là cherchaient tout au long des 2000 ans qui viennent de passer. Ils ne sont pas encore entièrement finis, on est au bout. Mais ils ne sont pas encore entièrement finis. Mais je crois qu'il y avait ces deux choses-là. Il y avait même une vision messianiste. On espérait, on voulait, ceux qui sont venus avec un dévouement remarquable, ce qu'ils voulaient, c'était d'amener le Mashiach. C'est comme ça qu'ils espéraient. Et bon, s'ils le pensaient, c'est que c'était vrai, malheureusement, on n'a pas encore réussi, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et deuxièmement, une volonté d'arriver à quelque chose de plus pur, à quelque chose de plus élevé. Parce que, parce que, et c'est vrai, je me rappelle une fois, j'ai, bon, on m'a envoyé prier un Moussa, un Shabbat matin, quelque part en France. Et, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas, j'ai eu un blocage en pleine chazaratachat, en pleine répétition de la Chouana Esraie. J'ai eu un blocage, j'ai eu difficulté de continuer. Ah, c'est arrivé, ça va, j'ai fini. Mais, mais quelqu'un dans l'assistance, une petite assistance m'a dit, je vais te dire ce que tu avais. Intéressante, comment tu sais, qu'est-ce que tu sais. m'a dit, voilà, tu as senti, tu as senti le vide. Tu as senti le vide. Ce qui était très vrai. J'avais l'impression comme ça que, tu as compris, on prie devant un chef, a priori. On en est conscient, on doit être conscient. On le sent, bon, allez, on le sent, disons, espérons qu'on le sent. Mais là-bas, en France, j'ai senti le vide. Ça, c'est insupportable. Ah, c'est insupportable. Disons qu'on est toujours conscient quand on prie devant un chef. Bon, allez, on ne va pas trop se leurrer, il y a un peu d'habitude, on est dans le cours, ok. Mais ça, je n'avais jamais senti. De sentir le vide, c'est très difficile, et je l'ai senti, et bien, c'est très difficile. C'est dur. Qu'est-ce que je fais ? Où je suis ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je crois qu'il y a un peu de vrai dans ça. Bon, je l'ai vécu. Mais, mais, c'est pas une expérience transcendante, mais c'est intéressant. Je l'ai vécu. Donc, je veux dire, effectivement, je crois que c'est vrai. À l'étranger, il n'y a pas, il y a quelque chose d'un peu vide. Alors qu'ici, quand on a un peu le sens, quand on le vit bien, je crois que c'est plus fort. Je crois que, bon, évidemment, on va dire, allons au Côtel, et là-bas, je crois que c'est évident pour tout le monde, pratiquement pour tout le monde. Quand on va au Côtel, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On sent qu'il y a quelque chose qui passe. C'est pas la même chose que dans une simple synagogue. Une simple synagogue aussi. Il peut y avoir un sentiment comme ça qu'il y a tout de même quelque chose qui se passe. C'est quelque chose qu'on sent. Quand on a le mérite d'aller voir ce qu'il y a aujourd'hui ici, il y en a un peu aussi à l'étranger, mais quand on a le mérite d'aller voir ici des goli, des gens, des grands rabanés, vraiment des gens de la Ligue supérieure, je crois qu'on sent un peu ça aussi. C'est autre chose. Il y a une autre dimension qu'on trouve par l'étranger parce qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose à l'étranger ici. Bon, à l'étranger, il n'y a pas grand-chose. Il y avait dans le temps. J'imagine qu'on sentait aussi. Mais en tout cas, il me semble que ce sont ces deux points-là que les gens ont cherché tout au long de l'histoire. Et je crois que c'est un point qu'il faut bien sentir, bien comprendre. Quand moi, je suis arrivé il y a 49 ans, c'est pas grand-chose, en RS Israël, je ne sais pas exactement comment ça colle au point de vue d'acte, mais en tout cas, il y a eu une année de Shemitah, un peu après, un an après peut-être. Bon, il y avait des amis là-bas, des gens, des Français. Et ils avaient un gros problème. Un gros problème. Ils avaient un problème. Les gens autour d'eux leur disaient, bon, tu sais, Shemitah, il y a une... Il y a comme ça, il y a plusieurs possibilités de se conduire. Mais c'est le plus simple. Regarde, la Rabanneud, elle vend toute la terre, et puis il n'y a rien à... Et puis c'est tout. C'est comme, rien du tout, tu peux acheter n'importe où, tu peux tout faire, tout manger, aucune limite, rien du tout. Et terre me rira, on appelle ça. Vous savez sans doute. Lui, il a dit, il a mis en question, il a dit, nous ça nous gêne. Pourquoi ? Parce qu'on est venu en arrêt s'israël, pourquoi faire ? Pourquoi on est venu en arrêt s'israël ? A priori, pour faire un peu mieux les misfots. Alors là, on a une possibilité de faire une misfa extraordinaire, fantastique, que le peuple juif n'a pas pu faire à l'étranger pendant tous ces siècles d'exil, celle de la Shemitah. Nous, on va laisser tomber ça, on ne va pas le respecter, on va à l'interme rira, c'est vendu, c'est fait, c'est réglé, comme on vend le Khametz. Rassi B'shalom, ma pitom, on n'est pas venu pour ça ici. Bon, c'était là, j'ai beaucoup, beaucoup ouvert les yeux. C'est la position, le sentiment, la volonté de cette personne. je crois que c'est un peu ça qu'il faut, le point sur lequel il faut penser, le point sur lequel il faut essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait en Rassi, qu'est-ce qu'on vient faire en Rassi Israël ? Le passé, nos ancêtres, ce qu'ils ont voulu, c'est uniquement une chose, c'est d'avancer. Soit de faire avancer le peuple juif tout entier, et en fait, le monde entier, l'amener à l'avènement du Mashiach, soit pour eux-mêmes d'évoluer, d'avancer, d'arriver à plus de sainteté, d'arriver à un degré plus élevé. Je crois que c'est un point auquel il faut s'attacher, je crois que c'est un peu le fond du problème. Maintenant, ne vous en faites pas, le Yetserara travaille et dans ces choses-là, il va faire des heures supplémentaires pour essayer d'abîmer cela, pour essayer d'arranger ça, pour essayer de nous faire oublier. Mais c'est un point important. J'ai commencé, et je vais terminer avec ça, j'ai commencé avec le rachid dans la parcha de la semaine. Le rachid explique c'est quoi le amaretz qui doit faire, qui doit exécuter le contrevenant qui fait une des choses les pires, donc vous voyez, ces enfants, oui, mourir, pas mourir, en tout cas, entre les pieds d'une idole d'Avodazara, c'est une des choses pires qu'on puisse faire. Et, dit le passouk, dit le verset, qu'est-ce que le, qu'est-ce que, bon, alors on a dit, ça peut pas être le amaretz habituel, l'ignard, le gars qui sait rien, c'est pas possible, c'est pas ça le pshak. Le rachid donne deux explications, le rachid dit donc, en deuxième explication, d'avoir un rappeur, le rachid des mitzvot à la l'eau, par l'intermédiaire, grâce à ces mitzvot. Ça veut dire, les choses sont liées, on veut hériter de la terre, ces gens-là vont hériter de la terre, comment vont-ils s'y prendre, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces mitzvot. C'est une des choses des plus difficiles à faire, de prendre des pierres et de les jeter sur quelqu'un, de tuer quelqu'un, c'est une des choses des pires. Non, justement, par ces mitzvot-là, qui sont les plus difficiles. C'est dur. Un juif, il n'a pas, il a... Bon, ok, vous me laissez encore une minute, je vais tout me la raconter, même si... Dans ma jeunesse, ce n'est pas 49 ans, c'est un peu plus, avant. J'habitais en campagne. Et en campagne, il y a des chats, il y a des chiens, comme partout. Oui. Et un des problèmes qu'on avait à la maison, c'était des chats qui, de temps à autre, arrivaient avec une grande portée. Ils avaient une portée de chat, c'est tout de suite, un chat, c'est 4-5. Et j'étais très impressionné par une chose. Et qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez maintenant une chatte qui vous amène 5 petits. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vous demande, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, il n'y a pas 36 solutions. Aujourd'hui, on n'ose plus, mais à l'époque, on le faisait, on les... Bon, on s'en débarrassait, quoi. Mais ça, j'étais très impressionné, ça, mon père, il ne pouvait pas faire. Là, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire. Il a léché le goï à côté, il lui dit, écoute, là, j'ai des chatons en trop, débarrasse-moi-en. Mon papa ne pouvait pas faire ça. Un juif ne peut pas faire une chose pareille. Un juif n'est pas capable de tuer les créatures d'Hachem. Il a demandé au goï de le faire. Je crois qu'il n'y a rien de plus difficile que de tuer quelqu'un, même s'il est coupable, même s'il a fait, ce qu'il a fait est une des choses des pires qu'on puisse faire, c'est dur à faire. Par cette mitzvah-là, parce que tu fais une mitzvah, c'est une mitzvah, une obligation de la Torah, grâce à ça, le peuple d'Israël va hériter de sa terre. Parce qu'il fait une mitzvah, même si elle est dure, même si elle est difficile à faire, même si c'est vraiment contre la nature d'un juif de tuer quelqu'un. Je crois que c'est un point important, celui de... Quand on parle d'Hérèse Israël, quand on parle du rapport entre le peuple juif et sa terre, je crois que c'est important de ne pas oublier ce qui était l'intérêt de nos ancêtres, ce qui a amené nos ancêtres à un tel dévouement pour arriver en Hérèse Israël, que c'était... C'était vraiment... Dans des situations qui étaient toujours difficiles, toujours délicates, ce dévouement et cette... Et cette... Quand on voit, vous n'êtes pas tellement jeune, donc je peux peut-être le dire, quand on voit des fois des gens qui viennent, « Bon, qu'est-ce que tu fais en Hérèse Israël ? » « Bon, tu sais, en France, le fisc, la police, bon, etc. » « C'est-à-dire, en Bacacha, shalom alechem, soyez les bienvenus. » Mais ça fait mal au cœur tout même. Ça fait mal au cœur tout même. C'est pas ça qu'on parle, c'est pas ça le problème, c'est pas... C'est pas de... C'est difficile de dire quoi que ce soit, mais c'est un peu gênant. À nous, je crois, de tirer de ces jours-là un enseignement, celui de se comprendre, de réfléchir... Pardon. Il y a tel souhait, je recommence. Bon, je récidive. De prendre conscience de ce que ça signifie, de ce que ça peut nous apporter, ça peut nous apporter d'un des Mashiach. Bon, nous espérons que nous arrivons aussi à le faire venir une personne de plus. Chaque personne va aider à cela. Mais surtout, d'arriver à une plus de pureté, à une avodate Hachem, à une fila plus, plus sincère, plus profonde, plus proche d'Hachem lui-même. Je crois que c'est important de se souvenir de ça. Et grâce à ce mérite, d'Azrat Hachem, nous espérons que tout le monde, nous allons effectivement arriver à l'avenue du Mashiach. Bekarov, et Amin.